Devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait. Je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme. Le retour sur les années d'exil de l'ex-opposant numéro 1 du régime ivoirien est depuis un certain temps en cours. Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Monsieur Ouattara, qui a l'été du peuple, est en train d'appeler la CDAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Bagot du pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est du diable. Avec des incantations. Là, vous êtes dur. Mais je suis dur parce que c'est ce qui est. Ce n'est pas parce que je suis marabout. Mais Alassane, il ne peut plus être le président des Ivoiriens. C'est fini. Le président, plus que Gbabo, qui a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Alors, chers frères et sœurs, actuellement, ça chauffe en Côte d'Ivoire, c'est chaud. L'ancien chef du gouvernement, Guillaume Soro, après un long séjour en Europe, a décidé de revenir en Côte d'Ivoire. Et selon les informations, il a refusé catégoriquement d'être un fugitif. La dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin n'était que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve, est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur ? Celui qu'on affiblait hier encore dû. C'est mon fils ? Non ! Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Voilà, il a commencé à dévoiler toutes les vérités sur Alassane Ouattara et a promis, selon les informations, Guillaume Soro a promis de renverser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Parmi ses shows, Guillaume Soro lui-même a pris la parole. L'ancien chef du gouvernement ivoirien, Guillaume Soro, a pris la parole. Et il dit que le président Alassane Ouattara ne peut plus être président. Autrement dit, Alassane Ouattara ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que je suis marabout, mais Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Mieux, le 31 octobre. Parce que dans ces parables-là, il y a deux dates qui sont importantes. Il y a le 31 octobre et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie, 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 on dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à, on ne peut pas compter, les pauvres bœufs, pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis il dit, je suis président. Et nous, on se bat pour pouvoir l'attraper le 31 au plus tard. Donc, ce sont ces deux dates. Et le peuple ivoirien se bat. Et continue à se battre. Alors, selon les informations, Guillaume Soro risque la prison s'il ose mettre son pied sur le sol ivoirien. Mais il a décidé de revenir. Et après avoir pris la parole, il a dit qu'il n'est coupable de qu'un forfait. Il a rejeté toutes les accusations forgées contre lui. Devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Monsieur Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'estrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. En janvier 2022, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Le seul lieu de repos paisible que monsieur Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur ? Celui qu'on affiblait hier encore du... c'est mon fils. Mais avant de revenir en Côte d'Ivoire, il est d'abord passé par le Niger puis le Burkina Faso. Ensuite, il revient en Côte d'Ivoire avec force. Je suis de retour en Côte d'Ivoire après un long séjour en Europe. Mes premiers sentiments sont des sentiments de joie de retrouver mon pays. Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion dont on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'État. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de babos que je l'ai acquise. Je devrais être logé à ma qualité de premier ministre ? J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Babo un jour m'a dit que le premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la corniche là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNED. J'ai dit que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Babo. Il a commencé à tout dévoiler sur le président Alassane Ouattara. Il a commencé même à menacer son pouvoir selon les informations. Il est allé même loin jusqu'à dire que non, que lui, il va renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et il lance un appel vibrant et solennel à l'armée ivoirienne de prendre conscience et de se mirer dans leur propre arme. Je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Notre pays est désormais placé dans un contexte de vacances du pouvoir présidentiel car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. Je décide en toute responsabilité de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes dans le meilleur délai. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Voilà, il y a certaines personnes qui pensent que le retour de Guillaume Soro va renforcer un lien capital entre lui et le président Laurent Gbagbo. Mais... Mais... Le président, plus que Gbagbo, qui a vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti Socialiste français. On a vu M. Jaglang au cours de la campagne électorale de Gbagbo prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadélis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberti qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien héros RSCG, n'est-ce pas ? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne ? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la SAUFRES. Monsieur, vous savez bien que la SAUFRES est une société de sondage français. Alors, alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher des instituts de sondage en France ? Alors, chers frères et sœurs, que pensez-vous en commentaire ? Pensez-vous que Guillaume Soro peut durer sur le sol ivoirien sans être condamné, sans être mis derrière les barreaux ? Pensez-vous qu'il peut maintenant travailler la main dans la main avec le président Laurent Gbagbo ? J'attends vos avis en commentaire, liker cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Soyez branchés 24h sur 24. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.